alors pour les explications sur la symétrie et la rotation on va travailler avec cette forme là donc une demi moustache la première étape donc pour la symétrie ça va être de dupliquer cette forme là de faire un clic droit d'aller dans transformation et d'utiliser l'option miroir cette option miroir peut nous permettre d'abord de faire une symétrie par rapport à l'axe ou alors de changer l'angle comme je suis en train de le faire manuellement on va choisir pour cet exemple là simplement l'axe vertical pour appliquer une symétrie de l'axe vertical pour être sûr que ce soit bien aligné je sélectionne les deux formes et dans le panneau alignement je viens centré verticalement les deux formes j'utilise ensuite le passfinder pour réunir ces deux formes là et ne créer qu'une seule forme vectorielle donc clic droit transformation miroir symétrie de l'axe horizontal on va continuer maintenant mais cette fois ci avec les outils de rotation et surtout les options de rotation bien alors pour la rotation de l'objet il ya d'abord la rotation qui est très simple qui consiste à sélectionner donc le cadre de sélection avec la flèche noire ce qui me permet également de redimensionner transformer l'objet mais aussi quand je vais dans le coin regardez ici j'ai le curseur qui change de forme et ça me permet en fait de faire une rotation de l'objet à partir de son centre on va voir maintenant les autres options en sélectionnant l'outil rotation lorsque l'on sélectionne l'outil rotation on se rend compte qu'il ya un centre qui en bleu clair ici une cible ici que je prends et que je vais bouger c'est à dire que par défaut le point de référence de basique de l'outil rotation c'est le centre de la forme vectorielle là je viens de bouger ce point de référence et je vais donc pouvoir appliquer une rotation à partir d'un autre point c'est à dire que je redéfinis en fait le centre autour duquel je souhaite appliquer ma rotation bien nous allons maintenant pouvoir ouvrir l'éditeur de rotation donc pour ça vous sélectionnez l'outil rotation vous appuyez sur shift alt sur votre clavier et vous cliquez sur le point de référence de la rotation et alors le panneau donc rotation qui s'ouvre avec les différentes options et qui vont permettre de régler l'angle de donner un angle précis à la rotation ensuite j'ai la possibilité soit d'appuyer sur ok soit d'appuyer sur copier en copiant j'ai ainsi une nouvelle forme qui qui apparaît et qui respecte la rotation donc l'angle que j'ai défini pour répéter l'opération vous faites le raccourci commande d sur mac ou contrôle d pour répéter à la fois la copie de la forme tout en respectant l'angle que vous avez défini autre cas de figure pour l'utilisation de cet outil nous allons donc utiliser l'outil rotation mais cette fois ci en définissant un nouveau centre qui sera le centre de l'élix pour en fait répéter la forme autour de cette élite ce que je vais faire en fait c'est que je vais définir un nouveau centre nouveau point de référence pour la rotation pour copier en fait la forme en respectant un angle donc pour ça je sélectionne l'outil rotation j'appuie sur shift alt et je vais cliquer sur le centre de l'ellipse ce qui va me permettre d'ouvrir l'éditeur de rotation de définir un nom par exemple à 30 degrés et je vais copier la forme une copie une nouvelle forme à 30 degrés et maintenant contrôle des plusieurs fois on soit d'ailleurs pour être précis pour arriver donc à 12 formes à 30 degrés dans 360 degrés pour faire le tour de l'élix et je me retrouve donc avec ma forme qui s'est dupliquée tout autour de de mon ellipse et c'est comme ça par exemple en répétant en multipliant les opérations on peut dessiner le mandala que je suis en train de que je suis en train de vous montrer alors dernière explication pour pour ce cours en ligne on va maintenant donc toujours dans les autres dans les options de rotation travailler sur l'outil transformation répartie donc je sélectionne les trois étoiles qu'elle a d'abord je vais régler les alignements d'accord pour les centrer et je vais également pour m'assurer qu'ils aient le même espace entre les trois étoiles utiliser l'option distribution horizontale au centre du panneau d'alignement des objets j'ai donc sélectionné mes trois étoiles je fais un clic droit je vais dans transformation et je vais dans transformation répartie alors la transformation répartie elle m'offre plusieurs options notamment la mise à l'échelle ou encore le déplacement donc horizontal ici comme je suis en train de le faire ou alors verticale donc là je remets à 100% pareil pour le déplacement donc à partir du centre je peux déplacer soit sur la gauche soit sur la droite soit en haut soit en bas j'ai la possibilité également de changer l'angle donc en fait là les objets vont effectuer une rotation à partir de leur centre mais ce qui est intéressant dans la transformation répartie c'est que je peux prendre plusieurs objets en même temps et appliquer le même angle de rotation et les objets par défaut tourneront à partir de leur centre donc